Bonjour, Philippe Vasseur, Mémoire édition, on est sur le salon international d'Ocaloc des collectionneurs de vélos et on est sur le stand de Michel et je tenais absolument à ce que Michel nous présente sa passion et justement le thème de son stand. Le thème du stand c'est le vélo de Jean-René Barnodo ainsi que le Gitan de 1980 avec lequel il a gagné la fameuse étape du Stelvio. Et à travers ce vélo-là, j'ai fait tout un montage vidéo avec des photos qui retrace toute l'histoire du Giro 80. Et pourquoi tu as fait ça en fait ? Ça te tenait à cœur cette étape ? C'est par rapport au vélo ? Oui, par rapport au vélo aussi, quand on expose un vélo, on raconte une histoire aussi. Et à travers les images, c'est plus parlant qu'à la voie orale en fait. D'accord. C'est beaucoup plus expressif, il y a beaucoup plus d'expression dessus. Et donc là, on a bien le vélo authentique, puisqu'il y a le numéro 93. Oui, un cadre de Vénols, 50e. Voilà, c'est ça. Donc le vrai vélo avec lequel il a parcouru cette étape, Jean-René Bernodo, et qu'il a gagné l'étape du Stelvio. Donc à côté, on voit d'ailleurs le maillot Renault Gitan. Et je tenais également à montrer les chaussures, donc d'époque aussi. Donc tu as tenu à ce que le vélo reste tel que, tu l'as récupéré à Paris, c'est ça que tu disais ? Oui, c'est ça, dans un magasin vintage. Ok. Et voilà, je l'ai récupéré comme ça, dans son état, dans son jus. D'accord. Et au travers de ça, tu as reconstitué toute l'étape en vidéo. C'est pareil, tu m'as dit, ça t'a mis combien de temps tu as ? Trois ans, à récolter toutes les photos, faire le montage, et voilà. D'accord. Et donc à un moment, est-ce que tu peux nous montrer justement le moment où les deux coureurs montent le Stelvio ? Et puis après, on montrera l'arrivée, effectivement. Donc voilà, c'est pour rappeler le contexte, en fait. Donc on était dans la neige, il y a juste la route qui est dégagée, il y a les congères. Donc il y a Bernard Hinault qui va rattraper Jean-René Bernodeau au sommet de l'étape. Et ensuite, ils vont tous les deux basculer et prendre 4 minutes d'avance sur les principaux favoris. Et c'est ainsi que Bernard Hinault va remporter son premier Giro, en fait. C'est ça, 17 ans après Anctil. 17 ans après Anctil. Et également après, d'autres héros comme, là on voit Faustocopie, Hugo Coblet, voilà. Bon, c'est une belle passion, en tous les cas, qui est retranscrite dans cette thématique, avec un original également de la Gazzetta dello Sport, qui rappelle effectivement l'exploit de Bernard Hinault dans le Giro. Donc c'est vraiment un très très beau stand, c'est très chouette. Merci à toi, Michel. Merci à toi aussi. Voilà, merci beaucoup Michel. Merci.